Les journalistes chinois cherchaient une cérémonie caractéristique et un peu folklorique autour du vin français. Avec les entonneurs rablésiens, ils l'ont trouvé. Non seulement les équipes de télévision de Pékin et de Shanghai sont témoins privilégiés, mais elles vont vivre l'aventure de l'intérieur au cours de leur intronisation. Et pour être intronisé, il faut finir son verre, c'est la règle. Notre documentaire porte sur la culture du vin en France, afin de la comparer avec la culture chinoise. Je suis très contente d'être ici et d'écouter plein de vin car il y en a tellement. Mais pour les entonneurs, pas d'erreur, le meilleur c'est le vin de Chinon. Un vin dont ils espèrent faire des journalistes chinois les ambassadeurs dans leur pays. C'est un engagement solennel selon le rite rablésien. Et pour ce membre fondateur des bons entonneurs, le vin du pays est le breuvage parfait et sans frontières, surtout pas celle de l'Empire du Milieu. Le Val-de-Loire, on a une chance à jouer parce qu'on a des vins relativement équilibrés, qui ne sont pas trop forts en alcool, qui passent bien, et qui respectent assez la cuisine chinoise, qui est une cuisine assez fine, assez faite à l'étouffée, etc. Donc il faut que le vin dans une gastronomie respecte le plat et que le plat respecte le vin. Et je crois qu'il y a un jeu à jouer. Puis en plus, Chinon, Chinois, c'est facile. C'est une journée spéciale chapitre asiatique pour la confrérie, puisque les entonneurs rablésiens intronisaient ce soir des banquiers vietnamiens.